L'association Lancis d'autrefois organise du 1er au 16 octobre 2011 une exposition présentant aux lancéens des fonds d'archives publics et privés. Son vernissage a eu lieu le 30 septembre dernier à la Grange Navadza en présence des habitants du quartier ainsi que des autorités. Les thèmes abordés cette année sont ceux de la vie paroissiale et des transports à lancis. Après avoir traité il y a deux ans, en 2009, des écoles, des associations et des cafés-restaurants, les thèmes qui nous semblaient le plus évident par rapport à tous les documents qu'on avait reçus, qu'on avait trouvés et qui se sont imposés à nous, c'était vie paroissiale et les transports. Même si c'est des thèmes qui n'ont rien à voir ensemble, les thèmes en fait s'imposent à nous. La démarche de l'association Lancis d'autrefois consiste à faire découvrir aux lancéens l'évolution du paysage de la commune durant le siècle dernier. Des documents, des objets anciens et des films d'archives sont autant d'éléments à découvrir à la Grange Navadza. L'exposition se compose d'images d'archives. Il y a des panneaux avec des photos reproduites, des photos qui nous ont été prêtées par des lancéens et les archives de la ville de Lancis. Et plein d'objets d'un collectionneur lancéen qui s'appelle Denis Bévert et ses objets traitent de la thématique des transports. Il y a des vitrines qui sont remplies d'objets qui ont disparu et vous apprendrez plein de choses sur la mécanique d'autrefois. Au premier étage, nous avons une projection de diapositive qui passe en boucle. Et toutes les heures, la projection d'un film tourné par le curé Rossi au début du XXe siècle. Ainsi qu'un autre film qui s'appelle Les Trois Clochers, qui est aussi très ancien, en musique. Et également une exposition sur les trames proposée par l'association Genevoise du musée des trames. Ce sont des photos pour la plupart, disons, des débuts du XXe siècle. Mais il y a des photos plus anciennes qui remontent aux environs de 1880. Ce sont des documents assez exceptionnels, par exemple, qui nous ont été prêtés par des paroisses. Mais en général, nous nous arrêtons vers les années 50, 60, pas au-delà pour l'instant. Grâce à la contribution des habitants de la commune qui sont invités à partager leurs archives personnelles, l'Anci d'autrefois présente pour cette exposition des pièces inédites. Les objectifs de l'exposition, c'est de montrer aux lancéens des archives qui sont totalement méconnues, inédites, qui ne seraient peut-être jamais sorties de leur carton. Et de créer des moments de partage, de convivialité autour de photos, de documents d'archives. Et également de faire connaître aux jeunes et aux enfants le lancé d'autrefois. Rappelez-vous que nous sommes toujours disposés à venir vous voir, consulter vos archives. Nous scannons, nous ne gardons rien, nous ne conservons rien. C'est les archives de la ville de lancé qui conservent tout. Nous, pour notre part, nous ne faisons que traiter l'information et nous vous rendons vos documents. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et de cette façon-là, nous pourrons déterminer d'autres thèmes dans le futur, puisque c'est le but aussi de l'association, c'est de faire des expositions thématiques et des catalogues, des publications sur des thématiques lancéennes et de traiter ainsi, les uns après les autres, les thèmes principaux qui se présentent à nous. Depuis deux ans, l'Anci d'autrefois œuvre à faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine de la Commune. Tout au long de l'année, elle collabore avec différents organismes sur des projets variés. L'association L'Anci d'autrefois a été fondée en 2009. Elle est composée de lancéennes et de lancéens qui sont passionnés par l'histoire de notre commune. Elle est ouverte à tout le monde. Donc, toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre, de faire partie du comité, sont les bienvenues. L'association est sollicitée à longueur d'année par d'autres associations lancéennes ou par la mairie de Lancy pour justement présenter des documents d'archives ou mettre en valeur des thèmes. Par exemple, lors de la journée de développement durable, nous avons pu mettre en valeur justement des transports, des photos de mobilité douce. Donc, on est régulièrement sollicité par les autres associations et nous le faisons avec beaucoup de plaisir. Un certain nombre d'événements est organisé jusqu'au 16 octobre dans le cadre de l'exposition L'Anci d'autrefois, retour sur image. Nous allons commencer avec un concert à la chapelle de Florimont qui aura lieu le 4 octobre à 18h30. On suivra ensuite un goûter intergénérationnel proposé par l'association Viva et l'atelier d'alimentation de Lancy le mercredi. Ensuite, deux conférences, l'une sur les transports d'autrefois et l'autre sur les cimetières de Lancy vous seront également proposées. Et on finira en beauté avec un rallye intergénérationnel le samedi 15 octobre proposé également par l'association Viva. Et là, les enfants et toutes les personnes de tout âge sont les bienvenues.